Est-ce que tu aurais une anecdote vécue avec Roger, Rafa ou Djoko en dehors des cours ? En dehors des cours, avec Roger, avant de jouer de Lajovic. Non, mais je vais te raconter l'anecdote la plus incroyable que j'ai avec Roger. Et je pense que s'il entend ce podcast un jour, dans 30 ans, il se rappellera de moi, c'est sûr. Il est né mort de lui. Roger m'a serré la main tous les jours pendant les qualifs des trois grands chlèmes où je me suis qualifié. Pause. Je l'ai pris, je l'ai pris, tac, c'est posé là, là, et c'est bon, on touche. Tu t'es coupé la main, t'as fait quelque chose ? Alors là, j'ai pris le temps, tac, hop, ici, là, c'est bloqué, c'est là, hop, c'est bon, c'est posé. Mais parce que vous êtes entraînés ensemble, vous connaissez un peu ? Non, pas du tout, pas du tout, c'est Stachowski qui joue en match par équipe avec moi, qui me l'a présenté le premier jour des qualifs à Roland. Je te présente, Rog. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il nous présente le staff et tout, et il dit, ah, this is Elliot Benchetrit, French guy, very nice, etc. Et il me dit, ah, bonjour, Elliot, etc. Donc, on discute deux minutes. Et après, en fait, ça a été une routine un peu, dès que je le vois en grand chlème, il faut que je lui sers au moins une fois la main pendant les qualifs pour que je me qualifie. Et Roger, la fois où j'étais au troisième set contre Sivori et que j'ai gagné 7-6 au troisième, je sors du cours et je le croise. Et il me dit, j'espère que tu as gagné. Je dis oui. Et il me resserre la main, il me dit, ok, tiens, je te resserre la main pour demain. Énorme. Sous-titrage ST' 501